Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait vraiment beaucoup trop longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur cette chaîne. Non pas que l'envie me manquait, mais je manquais tant finalement. Et d'ailleurs je pense à vous tourner un daily vlog une semaine dans ma vie dans pas trop longtemps pour vous expliquer un peu pourquoi du comment. Et surtout aussi parce que j'ai pas envie d'encombrer cette vidéo, puisqu'elle risque d'être longue. En effet on se retrouve pour un débrief, pour la rentrée littéraire, à travers le magazine Page des libraires que ma libraire m'a gentiment offert. Et que je vous ai présenté il y a quelques temps sur Instagram. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que j'intègre cette revue à la série Jolie de la sélection 2 et vous avez été à l'unanimité pour. Donc voilà pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui, donc installez-vous confortablement, prenez un petit snag, une petite boisson chaude parce que ça risque d'être un peu long. Et sans plus tarder on va commencer tout de suite. Pour vous présenter un peu le magazine à l'honneur aujourd'hui, donc il s'agit de la revue Page des libraires. Donc c'est un magazine qui a été créé dans les années 1980 pour faire face à l'avènement des grandes surfaces qui faisaient une concurrence aux librairies indépendantes. Et la particularité de cette revue, c'est qu'elle va être co-écrite par des libraires, puisque ce sont eux qui vont sélectionner, lire et critiquer les ouvrages qui vont être présents dans cette revue mensuelle. Ce magazine est distribué gratuitement à tous les libraires qui vont participer à la conception de la revue. Et ils vont être disponibles à l'abonnement pour le commun des mortels. Je trouvais ça intéressant de connaître la genèse de création de ce magazine, puisque finalement c'est plutôt louable, louable pardon, et c'est des causes que je défends également. Si vous vous intéressez un petit peu au format, vous pouvez voir que c'est un livre, un magazine assez épais, plutôt de belle qualité. On pourrait presque parler de MOOC, donc un entre deux entre un livre et une revue. Et pour ce qui est de la mise en page, je la trouve vraiment rafraîchissante et très agréable. C'est un découpage qui est fait par section, ça c'est assez courant dans les revues littéraires. Mais là, ils ont voulu peut-être faire un petit clin d'œil aux librairies et aux libraires qui les accompagnent, puisqu'ici il ne s'agit pas d'un découpage par type de texte, donc poésie, roman, théâtre, mais par section, un peu comme les classements d'une librairie. Pour être plus explicite, je vais vous citer les titres. Donc il y a une section littérature française, une section premier roman, une section poche, bande dessinée, littérature étrangère. Je trouve que ça fait vraiment écho aux étagères qu'on peut retrouver en librairie. La mise en page est plutôt aérée, très agréable visuellement à regarder. On peut picorer au gré de nos envies grâce aux sections. On rencontre également une alternance entre critique et interview. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment un magazine plutôt complet, qui est très agréable à lire, et qui a la différence par exemple du matricule des anges, qui est à titre personnel une référence en termes de revue littéraire, et plus agréable sur le format à pratiquer. En revanche, il y a aussi des moins biens. On rencontre tout le temps les mêmes maisons d'édition, ou les mêmes collections. Alors je ne sais pas si c'est dû à la rentrée littéraire, et donc à des maisons d'édition qui prennent plus de place, ou bien si ce sont des choix personnels de la revue, peut-être aussi parce qu'ils font des collaborations avec des maisons d'édition. Tout ceci ne sont que des spéculations, mais c'est vrai que je trouve ça dommage, parce que quand je lis une revue littéraire, je m'attends à avoir une sélection un peu plus confidentielle, un peu plus de niche. Des choses que je ne pourrais pas trop retrouver de moi-même sur le net, et là je trouve qu'en réalité ça manque un petit peu. Majorité de romans, pas de poésie, pas de théâtre, un peu de littérature jeunesse, un peu de BD, mais je trouve qu'ils sont un petit peu frileux sur leur choix, sur leur panel de textes, et c'est ce que j'aurais à leur reprocher. Mais il faudra attendre la fin de la vidéo pour avoir mon avis final, et voir si oui ou non cette sélection vaut la peine. Donc pour rester dans l'univers de la page des livrages, j'ai choisi une sélection de livres par thématique. Là il y aura de la littérature française, de la littérature étrangère, des premiers romans, des BD. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite cette sélection d'ivresques. Le premier texte que j'ai lu s'intitule Géante de Muriel Magellan, donc c'est un roman qui apparaît dans la rentrée littéraire, mais il ne s'agit pas d'un premier texte pour cette autrice. Je vous lis rapidement le résumé juste à ma droite. Donc Géante de Muriel Magellan, ça raconte la vie de Laura, passionnée de littérature japonaise, qui travaille pour la petite entreprise de peinture de son mari. Un jour, elle est sollicitée en urgence pour dépanner la médiathèque de sa ville et dialoguer publiquement avec l'un de ses écrivains favoris. Sa prestation est si étonnante que le romancier en parle sur une grande chaîne de radio, ce qui va lui valoir de très belles opportunités. Mais cette soudaine sortie de l'anonymat de la jeune femme provoque chez elle une étrange réaction, puisqu'elle grandit sans discontinuer. À cette fable, l'auteur mêle les extraits de son propre journal qui mettent en perspective la place des femmes dans la société d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le comprendre, ce récit sous ses airs un peu naïfs de la fable cache en fait une réflexion féministe sur notre société contemporaine. Laura qui était une jeune épouse tranquille et docile se voit un jour propulsée sur le devant de la scène et cette opportunité va changer complètement sa vie. Et bien qu'elle ne se considérait pas comme malheureuse auparavant, cette prise de pouvoir va lui permettre de grandir et de s'épanouir. Et ça, les hommes ne le supportent pas, les femmes en sont jalouses. Et c'est là qu'on rentre dans une réalité vraiment contemporaine où le patriarcat nous étouffe et où le girl power n'existe finalement qu'à coup de hashtags sur Instagram. La construction en chorale proposée par l'auteur, c'est-à-dire donc les extraits de son journal qui vont être agencés en quinconce avec le récit, ils viennent réintégrer encore plus cette fable dans la réalité et proposer un récit totalement féministe. En plus de cela, ça crée une mise en abyme de la littérature et de l'écriture offrant un très bel hommage à la lecture et au livre en général. Donc quand on présente un peu tout ça, on a le sentiment que c'est un livre très difficile à lire, très complexe avec un fourmillement d'informations. Et bien au contraire, c'est très très simple puisque finalement le scénario de base est assez facile à entendre et à comprendre. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème parce que finalement il y a un manque d'équilibre entre ce que veut faire ressortir l'auteur, le fond et la graisse du texte et l'histoire proposée. Les personnages restent assez simplistes, plutôt en surface. L'écriture parfois un peu en poulet, détonnée avec le protagoniste qui est plutôt vendu comme une personne simple, plutôt terre à terre, etc. Et pareillement, en fait, le texte de journal qui est intégré dans l'histoire, il vient comme brouiller un peu le récit. On a du mal à comprendre tout de suite qu'il s'agit de l'auteur qui parle et non du protagoniste. Et ça vient encore plus compliquer les intérêts intellectuels du texte, plus que vraiment accompagner la réflexion féministe. J'ai eu le sentiment que les ambitions de l'auteur, elles étaient un peu trop hautes par rapport au texte en lui-même. Il aurait peut-être eu besoin d'un remaniement ou d'être un pétoffé. Le texte reste court, c'est peut-être pour cela que j'ai ressenti tout ça. Ça reste un bon roman. Je vous le recommanderais. Je vous donnerais la note de 6 sur 10, je pense. Mais je n'ai pas été transcendée à ma lecture. Toujours dans la catégorie littérature francophone, on enchaîne avec Les Ombres Filantes de Christian Guay-Polyquin. Donc c'est un auteur qui s'est déjà fait connaître il y a quelques années déjà pour un texte qui commence par une panne d'électricité fait notoire puisque ce récit commence également de la même manière. Donc je vais vous lire rapidement le résumé. Les Ombres Filantes, ça raconte l'histoire d'un homme qui marche en direction du camp de chasse où sa famille s'est réfugiée pour fuir les bouleversements causés par une panne électrique généralisée. Affrontant l'hostilité de la forêt, il doit se méfier des autres qui, comme lui, ont choisi de disparaître dans les bois. Mais en chemin, un petit garçon l'interpelle, et bien que sa présence ici demeure un mystère, l'homme abandonne sa solitude et poursuit sa route avec lui. Lorsqu'il arrive au camp, il découvre une communauté organisée, mais pour combien de temps ? Comme je vous l'ai dit précédemment, le roman débute par une panne électrique, même amorce, qu'a proposé l'auteur dans son précédent roman, ce qui va permettre de créer une espèce de ligne conductrice entre les différents textes que propose l'auteur, et propulser un peu ce roman en dehors des pages et presque hors dehors du temps. En effet, la crise mondiale qui est annoncée brièvement dans le texte ne nous est pas clairement définie. On avance un peu dans cette espèce de contour flou, d'autant plus qu'on marche dans les bois. Donc le bois, c'est quand même un archétype un petit peu mirifique, un petit peu fantastique. Prédominance de la forêt, de la nature, de la réflexion autour de soi, nous offre vraiment un livre hors du temps, hors de toute réalité, qui m'a un petit peu fait penser, dans cette atmosphère, à un Q84, ou bien encore à quelques textes de Jean Genot, si vous connaissez un peu sa plume, qu'on se situe ici, dans une fable, mais aussi dans une littérature réaliste fantastique. C'est un style que j'apprécie particulièrement, que j'ai redécouvert récemment grâce à La Maison dans laquelle, dont je faisais fait la critique sur Instagram il y a quelques temps. J'aime beaucoup ce genre de littérature, parce que l'aspect un peu mirifique qui s'insère dans la réalité offre une portée poétique au texte, notamment dans le style d'écriture, et c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible. Le personnage d'Olio, d'ailleurs, vient renforcer un petit peu cette idée, puisque c'est un espèce de gamin de la forêt, un petit blondinet presque petit prince, qui ment sans cesse, on a du mal à le positionner dans une réalité. Et ça donne le sentiment qu'il n'appartient pas vraiment au réel, même si parfois la réalité vient le rattraper. Du côté du fond, c'est encore une fois une fable politique, puisqu'ici l'auteur se propose de raconter la nécessité de l'État et les différents États, de prendre en compte la jeunesse et l'avenir de la jeunesse. Et on le ressent totalement à travers les deux protagonistes, puisque une fois arrivés au camp qui s'intitule le camp de la famille, les deux compères vont se retrouver très vite enfermés, dans toute une panoplée de tâches qui les brident et qui les empêchent de mener leur propre barque comme ils le souhaiteraient, et ce qui va entraîner des complications, des difficultés au sein de ce camp. Ici, je vous ai présenté deux textes différents, mais pourtant qui se rejoignent à la fois sur la forme et en même temps sur les volontés de décrire le réel. Les modes permettent vraiment de voir les enjeux politiques de notre époque, de notre temps, et ce qui va questionner nos contemporains, ce que je trouve toujours très intéressant. Pour revenir un peu sur le texte en lui-même, je voulais aborder aussi la pagination que je trouvais assez intéressante, puisque le récit se découpe en deux parties, et la première partie est chapitrée par date, et la deuxième partie est chapitrée par heure, avec donc un choix de police un petit peu démarqué. J'ai beaucoup aimé cette mise en page, parce que je trouve que c'est assez immersif, et ça permet vraiment d'être au plus près du protagoniste, et de vraiment bien rentrer dans l'histoire, de s'asseoir dans le récit. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé ce récit, et franchement je le recommanderais, mais pas à tout le monde, parce que c'est un récit contemplatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un nœud central, il n'y a pas d'intrigue vraiment majeure. Je sais que pour certains, ça peut être pénible à la lecture, personnellement c'est un genre que j'apprécie, que j'ai appris à aimer au fil des années, mais je peux comprendre que ce ne soit pas votre tasse de thé, donc essayez de bien prendre en compte vos goûts, avant de faire ce choix-là, de choisir ce texte-ci. Néanmoins si vous aimez les textes un peu politiques, un peu magiques, avec une belle réflexion à l'arrière, je vous le conseille, je pense que je vous lui donnerai la note de 7,5. On va passer à un premier roman, cette fois-ci, avec Feu de Maria Pourchat, donc pour ceux qui suivent l'actualité littéraire sur les réseaux sociaux ou via internet, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce texte, parce qu'il a été très médiatisé, en tout cas moi je l'ai vu énormément passer, ce qui m'a d'ailleurs incité à le choisir, parce que j'avais envie de voir ce qui pouvait plaire un peu à mes collègues sur le net. Je vais vous lire rapidement le résumé, donc dans ce récit, Laure, professeur d'université, alors c'est marrant, Laure, Laura, on trouve beaucoup le même nom de personnages dans la littérature francophone, donc je disais, dans ce récit, Laure, prof d'université, est mariée et mère de deux filles, dont Vera, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection au lycée, et dont Laure envie l'incandescence et la rage. De l'autre côté, on a Clément, célibataire de 50 ans, qui s'ennuie de sa vie, de son travail, dans la finance, de YouPorn, bref, de tout. De la vie, l'une attend la surprise, et l'autre, toute capacité de délusion anéantie, à tant qu'elles finissent. Il serait bon qu'il leur arrive quelque chose. Ils vont être l'un pour l'autre, nécessaire. Dans ce roman passion, feu photographie une époque où les hommes ne sachant plus quelles représentations d'eux-mêmes habitées pourraient renoncer, où les femmes ne pourraient pas se remettre de l'incessant combat qu'elles doivent mener pour être aimées, où les enfants s'organisent pour ne pas payer les erreurs des précédents. Même si ce texte fourmille d'idées, d'ailleurs très actuelles et très contemporaines, je vais aller droite au but pour vous dire que je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé ce texte, je ne l'ai d'ailleurs pas fini, ce qui est assez rare pour moi puisque j'aime bien terminer un texte même si je ne l'apprécie pas pour rester objectif sur ma critique. Dans ce texte, ici l'auteur se propose de créer, d'imaginer un style faussement urbain, vous savez, cette espèce de style un peu abrupt, assez saccadé, un style qu'on appellerait de nerveux dans le jargon, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment pour moi, c'est le genre d'écriture, ma phobie. Je ne supporte plus ça parce que je l'ai trop vu en littérature contemporaine. C'est comme les romans chorales, c'est ridicule. Genre j'aime le rap, j'aime le slam, mais cette appropriation, quand c'est mal fait, je trouve ça vraiment très désagréable à lire. Surtout qu'ici, les phrases sont tellement raccourcis et resserrés qu'on en perd presque la construction d'une phrase, au point qu'on ne peut pas comprendre l'ensemble du récit. Alors j'exagère peut-être, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et qui m'a poussée à fermer les pages de ce roman parce que je ne pouvais plus me voir le style. Par contre, je comprends que ça puisse plaire. C'est un style qu'on revoit énormément ces dernières années. C'est comme un peu aussi les thèmes, vous voyez, des populations riches, des populations underground, etc. On voit énormément ça depuis 3-4 ans. Ça ne me dérange pas que ce genre de population qui soit mise en avant dans la littérature, ce qui me dérange, c'est la manière dont c'est construit. J'ai déjà fait une revue sur Instagram sous l'application de Nino dans la nuit pour aborder un peu ce sujet si vous souhaitez avoir un avis un peu plus complet par rapport à ça et peut-être discuter avec moi à ce propos. Après, peut-être que je suis passée complètement à côté de ce texte. Il aborde quand même des sujets qui sont très contemporains et qui peut-être lui ont valu son succès, l'écologie, le féminisme, la masculinité sont des enjeux vraiment conséquents en ce moment dans notre réalité contemporaine. Dites-moi pour ceux qui l'ont lu, est-ce que ça vous a intéressé ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? J'aimerais beaucoup avoir votre ressenti sur la question. Je pense néanmoins que c'est un texte qui peut plaire à certains puisque ce style, bien que je ne l'apprécie guère, est plutôt aimé et apprécié en littérature, en tout cas en France. Donc n'hésitez pas à aller lire les commentaires pour avoir plus d'informations à propos de ce texte. Peut-être que d'autres personnes qui ont apprécié le livre pourront vous donner un avis un peu différent du mien. On va changer un petit peu de style avec un roman graphique écrit par Jim Bishop. Il s'agit de son premier roman graphique et il s'intitule Les lettres perdues. Pour vous pitcher un peu l'histoire, les lettres perdues, ça raconte les aventures d'Iod, un jeune garçon à la recherche de sa mère. Comme tous les matins, il attend une lettre de sa mère que le facteur tarde à apporter et pensant qu'elle a peut-être été perdue, il décide de se rendre en ville pour en avoir le cœur net. En chemin, il fait la rencontre de Frangine, une autostopeuse qui effectue une livraison pour le compte du mystérieux groupe mafieux La Pieuvre. Seulement, lorsque cette dernière décide de lui fausser compagnie, le jeune garçon s'inquiète naïvement et part à sa recherche. Sans le savoir, il se jette dans une affaire qui le placera au cœur d'un terrible drame. Concernant cette BD, c'est vraiment l'univers visuel qui m'a poussé à choisir ce roman graphique. Ce qui est pas mal dans le magazine Pages des libraires, c'est qu'il propose des extraits visuels pour vous permettre d'avoir une idée concrète de ce que peut représenter le roman. Ici, Jim Bishop, il se propose de créer un univers où poisson et humain cohabitent. Ce qui en sort, c'est un univers vraiment fourmillant d'imagination et très intéressant graphiquement. J'ai trouvé que c'est un univers qu'on ne rencontrait pas partout. C'est ce qui m'a particulièrement plu. Autre point notoire aussi, les couleurs. Parlons-en s'il vous plaît de ce panel de couleurs qui est incroyable. La palette chromatique à l'histoire qui faisait qu'elle reste simple et emprunte d'une certaine sensibilité qui m'a vraiment émue. J'ai presque lâché ma larme à la fin du texte. Donc définitivement, je vous encourage à lire cette BD et je pense d'ailleurs que c'est un auteur à suivre. Si vous voulez voir plus d'extraits visuels de cet album, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram et aussi à aller faire un tour sur un autre compte qui s'appelle Photo Collective. Je le suivais auparavant parce qu'il me semble qu'ils ont sorti un court-métrage dont j'aimais l'univers graphique et ils ont sorti pas mal de petites animations autour du livre donc des lettres perdues que j'ai trouvé vraiment sympa à regarder. Je vous mets bien évidemment tout ça en barre d'informations si vous voulez accéder au lien pour pouvoir visualiser tout ça. Enfin, on va terminer avec un roman de littérature étrangère écrit par Kazuo Ishiguro. Il s'agit de Clara et le soleil. Vous avez peut-être pu le croiser puisqu'il s'agit du prix Nobel de cette année. Kazuo Ishiguro, c'est un auteur britannique d'origine japonaise qui s'est fait connaître en premier lieu grâce à son titre Un artiste du monde flottant qui a reçu un prix littéraire le prix littéraire White Breed si je le prononce bien. Et il a par la suite reçu en 2017 le prix Nobel pour l'ensemble de ses oeuvres littéraires. Il est reconnu pour la grande force émotionnelle de ses romans et pour sa capacité à révéler les abîmes qui dissimulent notre conviction illisoire d'être connecté au monde. Donc ici, on le retrouve avec Clara, le personnage éponyme de ce texte. Et pour vous lire rapidement le résumé, Clara, c'est une AA, une amie artificielle faite spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Clara, elle est dotée d'un talent extraordinaire d'observation et derrière la vitrine du magasin, elle profite des rayons du soleil et étudie les comportements des passants. Elle nourrit l'espoir qu'un jour quelqu'un entre et vienne la choisir. Et lorsque l'occasion se présente, Clara est toutefois mise en garde niveau ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains. J'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce texte. Je ne savais pas comment vous expliquer mais le style de l'auteur m'a vraiment happée. C'est vraiment plein de sensibilités, d'émotions. En même temps, c'est très immersif et je n'ai pas lâché le livre d'une semaine de la première à la dernière page. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont l'auteur retranscrivait les paroles de l'intelligence artificielle dans l'ami artificiel. Je trouve que c'est vraiment très bien effectué. On a vraiment le sentiment d'être à la place et d'être dans la tête de ce robot ce qui rend le roman encore plus immersif. J'ai trouvé que c'était une façon vraiment brillante et très rafraîchissante de critiquer notre réalité contemporaine et après avoir balayé un peu la littérature francophone actuelle, j'ai trouvé ça vraiment agréable de tomber sur ce genre de texte vraiment différenciant. Comme vous avez pu le voir dans ma sélection littéraire, bien que ça ne reste qu'une partie de ce qu'on peut voir en France, je trouve que quand même la façon d'écrire elle est très représentative. On a vraiment une manière de critiquer le réel qui est franchement commune et ça fait du bien de sortir un peu des sentiers battus d'aller dans d'autres pays, dans d'autres façons d'écrire pour découvrir d'autres genres. Je pense d'ailleurs me procurer l'ensemble des oeuvres de Kazuo Ishiguro. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous l'avez lu est-ce qu'il y a un texte par lequel je devrais commencer ou bien qu'il vous a particulièrement plu. Est-ce que vous connaissez cet auteur ? Personnellement, je ne le connaissais pas du tout mais j'ai vraiment hâte de suivre la suite de son actualité et je pense qu'il va définitivement faire partie de mon top de cette année 2021. Donc pour vous faire ma conclusion sur la revue les pages des libraires, malgré mes premières impressions qui étaient peut-être un petit mouré, j'ai trouvé que dans l'ensemble ce magazine était de très bonne qualité, il balaie largement l'actualité littéraire et ça permet vraiment de se faire un avis plutôt complet sur ce qui sort et sur les parutions à venir. Dans l'ensemble, j'ai quand même apprécié les livres que j'ai lus mis à part Feu qui a été un flop. Tous les autres textes m'ont plutôt plu et bien qu'elle n'ait pas surpassé ma revue de référence donc Le Matricule des Anges, je trouve que la mise en page et la façon dont sont conçues les revues le rendent très accessible bien plus finalement que Le Matricule des Anges. A ce titre, je vous recommanderai cette revue pour cela. Si vous n'avez pas forcément de magazine que vous appréciez pour lire la rentrée littéraire, pour découvrir des textes d'actualité, je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous mettrai plus de références en barre d'informations concernant le titre, les prix, etc. Si jamais vous souhaitez vous abonner ou consulter d'autres extraits de ce magazine. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des textes que j'ai mentionné vous a plu, si vous l'avez déjà lu et s'il y a un texte de la rentrée que vous souhaiteriez lire ou que vous avez déjà commencé à lire. Moi, il y a encore quelques textes que j'aimerais acquérir mais je pense plutôt les critiquer sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur cette plateforme. Je suis également présente sur YouTube, Twitch avec des lectures en direct et maintenant sur podcast puisque depuis peu j'ai lancé un podcast de bibliothérapie sur laquelle je vous propose une sélection livresque pour répondre à un problème de votre vie. Vous pouvez également m'envoyer un message sur le compte Instagram du podcast pour avoir une prescription littéraire personnalisée donc n'hésitez pas à aller voir ce nouveau format que je viens juste de débuter ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours parce que c'est tout nouveau pour moi. Peut-être que vous aviez déjà vu passer mes remèdes littéraires qui sont finalement basés sur la même idée c'est-à-dire de la bibliothérapie mais ça faisait longtemps que j'avais pensé à le basculer sur un podcast parce que je trouvais que le format intimiste de l'écoute était plus propice à des remèdes littéraires. Sur ce, je vous laisse je vous embrasse et je vous dis à bientôt !